Et l'ancien quad-nate ! A priori, rien de nouveau, j'ai l'impression, il me semble qu'on avait déjà eu ce texte, donc à la place, je vais vous dire bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Hollow Knight. La dernière fois, nous avons réussi à finir d'explorer les cavernes de Mont-Cristal, et nous avons obtenu cette capacité que j'ai oubliée, c'est le cœur de cristal. C'est très très utile, enfin l'objet s'appelle cœur de cristal, si ça se trouve c'est... Non, ça s'appelle juste cœur de cristal, bon bah écoutez. L'élan de cristal, la ruée de cristal, le machin, le chose, mais bon. On a récupéré ça et ça va nous ouvrir énormément de portes, on en a vraiment besoin pour débloquer beaucoup de choses et on va s'en servir rapidement. Mais avant toute chose, on va d'abord aller griller notre poignard. Car si vous vous souvenez, en se baladant dans le Mont-Cristal, on a trouvé une clé, la clé du marchand. Écobas. Qu'est-ce que tu as là ? Mais c'est la clé de mon salier ! Je pensais avoir perdu pour de bon. Hum, tu l'as trouvé dans les vieilles, mais cela est très curieux, je ne sais pas comment elle a fini dans un endroit si éloigné. C'est très honnête de ta part, de Blaron, tu es très gentil. Maintenant que je peux ouvrir mon ancien sévier, je peux te vendre quelques-unes de ces bonlocs rares. Ces jetés peuvent être un peu usés à cause de tout ce temps passé à prendre la poussière, mais ils conservent toujours leur valeur marchandienne intégrale. Ce sont des choses très précieuses, jette-y donc un oeil. J'adore le fait qu'ils ne nous donnent jamais de récompense, juste des trucs à acheter. Donc, désormais, il vend un autre éclat de masque. Vous les collectionnez, n'est-ce pas ? Eh bien, vous avez de la chance, j'aurai trouvé un autre qui traînait dans mon cellier. Son prix sera élevé, car c'est le dernier qui m'en reste. Ah, le fragment de la s'attaque d'âme. Avez-vous déjà vu ces orbes sinistres ? Je n'aime pas vraiment leur aura, mais elles sont très rares. C'est la raison pour laquelle je vais devoir vous en demander un prix élevé. C'est un charme à l'utilité discutable, j'ai envie de dire. mais qui peut valoir le coup, j'imagine. Le concept est que lorsque vous allez effectivement attaquer les ennemis avec ce charme, vous allez les repousser plus loin. Ça n'a aucune utilité sur les boss à ce niveau-là, mais ils ont fait en sorte qu'après un patch, ça facilite la capacité à les étourdir. Ce qui n'est pas inutile, mais bien entendu, il faut que le boss en question puisse être étourdi. Mais ça peut vous donner moyen d'avoir plus d'opportunités pour vous soigner. Vous savez, quand ils sont à terre en mode Donc, ce n'est pas entièrement inutile, mais ce n'est pas super utile non plus. Le fait d'être repoussé peut valoir le coup pour garder un peu de distance, mais de manière générale, vous voudrez plus rester proche pour les tuer le plus vite possible, j'imagine. Donc, je ne sais pas. C'est là. Maître de la vitesse, vous plaît-il, c'est un jour récent à ma collection ? Ouais, c'est DLC. C'est beau, n'est-ce pas ? En procédé 1, vous permet de courir rapidement et sans relâche, comme si vous étiez jeune à nouveau. Mais moi, c'est ce que j'ai entendu dire. Ce charme est plutôt utile. Il est même plutôt sympathique, vu que pour 1, c'est vraiment pas moche en tant que thème. Mais il est un peu spécial et il peut vous prendre au dépôt si vous n'avez pas l'habitude de vous en servir. Donc, méfiance. Sans effet, si j'arrive à mon sens à le retrouver dans ma liste, puisque je préférerais avoir des valeurs précises. Donc, le maître de la vitesse. Il augmente votre vitesse de déplacement de 20%. Ce qui n'est sincèrement pas si mal. Il se combine très bien avec le maître de la célérité, car il augmente ce bonus à 39%. Ce qui est quand même beaucoup plus costaud. Et c'est déjà pas mal, mais bien entendu, c'est 3 emplacements juste pour un grand bonus de déplacement et la capacité à pouvoir faire des ruées plus souvent et vers le bas. Il est OK. Enfin, il est plutôt sympathique. C'est le genre qui est probablement mieux bouge trop que d'autres. Mais le problème, c'est qu'après, vous prenez le risque de vous déplacer plus vite que ce que vous avez l'habitude. Et contre certains boss où un placement optimal est recommandé, ça peut vous causer des problèmes, on va dire. Moi, de mon côté, je vais prendre la clé des garçons. C'est cher. Mais ça le vaut. Et... Imaginez que je vais prendre le maître de la vitesse, par défaut, parce que ça peut être aussi utile pour explorer plus facilement. Mais bon. Et autrement, ben... À quoi on sent mes charmes, déjà ? Ben, il ressemble bien. Idéalement, j'aimerais bien un emplacement. Je ne sais plus si j'avais dit que je devrais passer chez Salubra, mais je ne sais pas si j'ai assez, ou je ne sais plus si j'ai assez, ou ça m'est un peu sorti de la tête. Et en prime, c'est... Ah, ben de toute façon, je mets l'argent, mon fond, là. Mais bravo. Ah, donc là, la première chose que je veux faire, ce temps-là, c'est que je veux aller à la station de la haine, je pense. Car j'aimerais essayer de gérer un détail avant qu'il ne soit plus disponible. Parce que ça ne va pas tarder, en fait. Globalement, il y a un personnage secondaire sans grande importance, réel, pour être tout à fait honnête, et qui est très facile à rater. Vous pourrez le voir beaucoup plus tard dans le jeu. Enfin, beaucoup plus tard. Relativement plus tard dans le jeu, mais le problème que j'ai, c'est que... Il... Il ne sera plus vraiment vivant à ce moment-là. Donc, Eh bien, je ne vous achète pas encore. Ah, tant pis. Donc, je me suis un peu renseigné sur comment est-ce qu'on le rejoint, parce que c'est un minimum four, pour être tout à fait honnête. Oups. Je vais juste faire ça pour retirer l'espèce de petit éclair, parce que je n'en sais rien, ça va juste. Donc, je vais voir si je peux retrouver... Ok, pardon. Parce que, moi-même, je n'ai pas à ce point l'habitude. Je vais le reconnaître. Bah, disons que c'est... Fortement caché. Au strict minimum. Mais, ouais... Donc, en revenant ici, déjà, là-haut, on a quelque chose. Ok, donc ça, malheureusement, il me semble qu'il faut avoir un charme spécifique pour voir ce que c'est. C'est, entre guillemets, juste de la lecture. Entre guillemets. Donc, attention, ce sont des ronces. Et ça, c'est une arbre, parce qu'au moins, c'est fait. Et le passage secret est super visible. Il est là. C'est moche, je sais. Mais bon. Je ne crois pas que ça nous apporte quoi que ce soit de concret. Autre que révéler ce personnage bonus cependant. Mais c'est là d'où je veux le montrer. Bonjour. Go on, ok. Oula. Bonjour. Ok, ils sont agressifs. Normalement, on accédera à cette pièce beaucoup plus tard, via une espèce de raccourcière en sens unique. Mais... Prophète de Moos. Ô êtres radieux, nous sommes bénis. Ta lueur nous touche. Ta chaleur nous remplit. À l'honnête, renais, unis à ton image, je peux t'envoyer de haut. Ouais, ouais, go on, go on, on a compté. Lumière et vie, rayonnante, pure, brillante. Étouffer cette lumière, c'est réprimer nature. Nature déforme, supprimer, nous tourmente. Accepte la lumière, achève l'union. Oh, ah. Ouais, voilà. Je vais m'en aller parce qu'il est un peu bruyant, quand même. Ou elle, selon. Mais ouais, je voulais le montrer parce que... Eh bien, ceci n'était pas prévu au programme. Bah, je pense que bienvenue dans Niprofond. On est techniquement à la sortie. Et pas nécessairement à l'endroit que je recommande le plus. Mais ouais, Niprofond se carrerait déjà par avoir ces cochonneries qui sortent de nulle part. Donc si votre région n'a pas du tout été améliorée, vous allez avoir besoin d'un grand nombre de coups. Ils peuvent apparaître un peu là où ils veulent. Ils grimpent au mur, et ils s'en vont, et ils sont très très lourds. Et s'ils s'en vont, j'ai comme l'impression qu'une fois qu'ils sont... Enfin, qu'ils régénèrent en faisant des d'autres qui sont... Générés, quoi. Oh, et ici nous venons d'avoir de l'essence. Je me souvenais plus, ça s'évoquait dès maintenant, mais ouais. Parfois, quand on bute des ennemis, on a genre quelque chose comme 0.05%, ou non, peut-être pas 0.05, mais 0.05% de chance, ou par un pourcentage minable, de pouvoir gagner 1 d'essence. Avant que vous me posiez la question... C'est pas vraiment utile pour récupérer les points d'essence qui sont demandés. Vous savez, genre, elle nous demande 200 d'essence, etc. Il n'est pas recommandé de buter du chose en masse. Enfin, parce que les probabilités que vous gagnez quoi que ce soit sont très faibles, donc ne le faites pas. C'est surtout utile pour une espèce de petite mécanique qui est disponible un peu plus tard. Mais là, pour le moment, moi, je veux juste me barrer d'ici. Ni profond, c'est cool, mais en fait, non. C'est une zone un peu... Un peu désagréable, on va dire. Un peu... C'est pas super drôle, bien. Mais je suppose que je peux explorer un petit peu. De toute façon, c'est pas comme si je n'y étais pas déjà. Je le sens mal. Oui. Tard. Mais donc, c'est pas un endroit très très rassurant ici. Donc, ouais, c'est l'une des autres zones. En particulier, quand vous en avez autant, comme ça. Mais Zoronde, toi, t'es vrai. Et toi, t'as encore un flou, je suppose. Vide. Vire. Tous les coups qu'il vous faut, vous êtes plus dangereux que la majorité des ennemis du jeu. Mais bon. Pour moi, on a trouvé des larves. Enfin, une. Et des fausses... larves. Et c'est cochonnerie. Oui, là, c'est par là de combien, donc on s'en fie. Bravo pour avoir hésité une demi-heure, Coco. Trois ? Après, c'est du fric. Vous allez devenir riche en étant ici, surtout si vous avez le truc fragile, machin-chose, mais... La varice fragile. Waouh, bah dis donc. Et vous allez crever, oui, c'est quoi ces trucs qui fuient au bout de deux coups ? On les croirait presque intelligents. Euh... Puis-je m'en aller, s'il vous plaît, merci. Donc, je suppose que cette zone n'est pas si cachée que ça si vous faites... Ni profond avant, ce qui est probablement comme ça que je l'avais trouvé dans ma première partie, car je sais que j'avais trouvé le prophète de Maus. Mais ouais. Euh... Bah écoutez, au moins, on a pu... Faire quelques petites choses. Un peu par ici, oui. Ah ! Hum... C'est dangereux ce que je fais. C'est pour ça que je vais le faire. Ah ! Ouais, non, c'est pour ça que je ne vais pas le faire, en fait. Mais vous savez quoi ? On va noter cet endroit sur notre carte, parce qu'après tout... Hop ! Voilà, pour souvenir que je n'ai pas osé... Le faire, parce que j'étais un loge. Et aussi parce que... Ça ne va pas que j'ai du fake sur moi ? C'est surtout que j'ai la cupidité avarice fragile. Je... Et aussi que je joue comme une quiche Lorraine. Euh... Désolé pour les quiches Lorraine. Mais disons que je n'ai pas envie... Je n'ai pas envie que ce charme soit brisé, juste parce que je fais n'importe quoi. Euh... Hop, il est déjà mort. Parfait. Hop ! On remonte complètement. Et on va aller se casser. Ça durera un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. Mais d'un autre côté, c'est vrai. Euh... Bon, on va quitter cet endroit déjà. Et je suppose qu'on va s'en retourner à... Oh, au cristal, probablement. Parce qu'on a un premier truc qu'on peut récupérer. Et c'est utile. Euh... Ben, Dirt Mouse. Parce que comme je l'ai dit, avec notre capacité secrète spéciale, on a excès à un certain nombre de choses. On a aussi la clé qu'il faut utiliser. Qu'il est nouveau à avoir. Faut que je vous rappelle que j'ai ça, maintenant. Ben, c'est facile à oublier, mais... Idéalement, il vaut mieux que j'en profite. Bon. Ce passage a l'inconvénient de ne pas être le plus... pratique. Parce que vous ne pouvez pas juste y aller en ligne droite, mais bon. Mais... ... ... ... ... ... ... Donc là, de toute façon, je ne peux toujours pas l'atteindre. Mais... ... bientôt. Euh... Donc moi, ce que je veux faire, c'est... Vous voyez la zone vers le repos éternel, là, en bas à droite ? Ben, je vais aller en face. Heee... ... ... ... ... Ce n'est pas le plus pratique. Euh... Ouais, ce sera vraiment plus simple de ce côté-là. Je ne sais pas, je n'ai pas un excellent sens de l'orientation, donc je suppose que j'ai du mal à me passer de la boussole longueur en jeu. Je devrais, idéalement, mais je n'ai pas envie. C'est important pour moi, je suis désolé. J'aime cette boussole. Je dois tuer cette cochonnerie quand je le peux. Ah, parce que plus tard, il faudra que je rectoire le jeu de fond en comble pour remplir le journal du chasseur, et... Celle-là, j'ai souvenir qu'elle m'avait cassé les pieds. Il y en avait une autre en vert chemin qui m'avait cassé les pieds. Pas parce qu'elle était dangereuse, mais parce qu'on l'a trouvée dans une zone spécifique, donc j'étais toujours obligé de refaire des allers-retours Ponce Town. C'est pas amusant. Pas amusant. Euh... Donc non, là, cette fois-ci, c'est bon. Désolé, faut que je me concentre 30 secondes. Je suppose que j'aurais dû me concentrer un peu plus que 30 secondes. Wow, sérieusement, t'as tellement de vie que l'esprit vengeur plus un coup suffit pas ? Ah, la vache ! Ou l'insecte. Voilà, et là, le truc, c'est que maintenant, on peut traverser ça. Pour trouver un autre coin avec des chamans, et aussi on peut se régénérer son âme, parce que c'est cool. Ok. Bah écoutez, c'est une bonne chose qu'il y avait un totem d'âme d'or. Bienvenue dans la baie de Crystalline. Wow ! Alors ça, c'est moche. C'est moche et... j'en prends pas la poire. Bon, tu sais quoi, tu me casses les pieds. Je pense que je suis supposé venir ici un tout petit peu plus tard que ce que je fais. Le truc m'énerve. Le truc m'énerve et il me bloque. Il... il me bloque complètement, en fait. Oh... J'ai fait des erreurs dans la vie, mais... Celle-là, je dois admettre que je ne m'y étais pas attendu. Bon, bah on va être patient. Parce qu'ils montent et ils descendent. Peut-être que si... Ils arrêtaient 30 secondes. Ok, bah je crois que j'ai un charme fragile qui va se barrer. Ou alors je peux faire mon lâche. J'ai un doute sur ce que je veux faire. Parce que là, je suis bloqué, en fait. Ces deux Cochandry me... Je peux pas les gérer. Je pourrais essayer de foncer donc... Ici, si vous êtes dans une situation bien celle-ci, vous avez deux options. La première, c'est d'être un lâche. Enfin non, la première, c'est de mourir, lamentablement. Et la deuxième, c'est d'être un lâche et de tricher comme c'est pas permis. Ah, je dois admettre que j'ai presque envie d'être un lâche pour économiser du temps à tout le monde. Donc je vais être un lâche. Je sais, je suis un horrible individu. Parce que si vous faites ça, non seulement ça sauvegarde le jeu, mais ça vous ramène au dernier banc. Donc ça signifie que je n'ai littéralement rien perdu. À part la progression que j'ai pu faire. Mais ouais. Ok, donc plus tard pour ce que je voulais faire ici. Genre beaucoup plus tard. Parce que je dois comprendre ce qu'il nous est donné en vérité. Big. En fait, je dois admettre que là, j'ai juste envie d'arrêter l'épisode. Ça a été un peu moins fructueux que prévu. Mais le problème, c'est que je ne suis pas trop sûr. Je pense que je vais arrêter là et que je vous retrouverai la prochaine fois. Je ne veux pas voir pour qu'on retombe à cet endroit maléfique et démoniaque où j'ai failli décéder lamentablement. Mais disons que... Pour ceux qui trouvent que ce n'est pas très très top, déjà d'une, ça me permet de montrer cette technique. Même si elle n'est pas très correcte. Mais l'autre, c'est que si j'avais été tué, je serais revenu ici. Il aurait fallu que je refasse tout le chemin jusqu'à retourner à la butte cristallisée. Ici. Que je tue mon ombre et que j'arrive à en sortir correctement. Puis il aurait fallu que je retourne dans les cavernes nocives pour discuter avec Mangepad pour faire réparer mon charme cassé. Ce n'est pas vraiment l'argent en tant que tel puisque je pense qu'il s'est amplement remboursé désormais. Donc, ce n'est pas vraiment un gros problème et je peux avoir la réduction sur la réparation. Mais c'est surtout sur le concept que... Ouais, gros temps perdu. Techniquement, je pourrais éviter ça si j'avais débloqué un service spécifique. Mais je ne l'ai pas fait parce que je suis un sale radame. Après, est-ce que... Non, je n'en ai pas. Bon. Bah écoutez, la prochaine fois, je vais vous retrouver pour qu'on continue de faire des trucs qu'on n'est pas supposé faire aussitôt. Et qu'on a user la clé élégante pour voir ce que ça donne. Et peut-être que je vais encore mourir lamentablement comme ce n'est pas permis, nous verrons bien. Mais ça, ce sera la prochaine fois. Donc d'ici là, tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada Go on. Go on. Go on. Go on.